Musique Le principe de ce groupe citoyen et commission temporaire sur cette saisine, c'est qu'il y ait des temps de travaux communs aux deux groupes. Et donc la première rencontre s'est passée au cours de la première journée de cette session, autour d'auditions. Beaucoup de richesses à la fois dans les intervenants extérieurs et puis beaucoup de richesses puisqu'on a travaillé aussi en petits groupes. Donc beaucoup de richesses dans les débats entre au fond les conseillers du CESE et les citoyens tirés au sort. Et tout ça dans la bonne humeur et la sympathie. On sait qu'on allait avoir un certain décalage sur des faits de société relativement différents. Et le fait qu'il y ait une certaine bienveillance entre nous, ça montre aussi qu'on est tous ouverts et qu'on veut tous avancer tous ensemble. Et c'est vraiment rassurant pour l'avenir. Il y a une qualité du travail, il y a une façon de respecter la parole des uns et des autres qui est assez extraordinaire et qui facilite l'expression libre des citoyens qui sont présents. Les citoyens s'écoutent, ne sont pas toujours d'accord entre eux, vérifient sur Internet un certain nombre de données. Et puis sur les auditions, il y a beaucoup de questions pertinentes qui ont été posées et qui peuvent aussi bousculer notre avis. C'est intéressant de voir apparaître des thèmes, des solutions, des enjeux qui individuellement n'auraient pas émergé, mais qui collectivement finalement finissent par apparaître. La démarche est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de mettre en relation et en tension aussi des citoyens d'horizons divers et qui interpellent par rapport à leur propre expérience, par rapport à leur propre connaissance, sur des thématiques qui finalement n'apparaissent peut-être pas toujours de façon aussi importante quand on est spécialisé, quand on est membre d'une organisation. On sent leur envie, leur motivation et leur envie de nous entendre. Et c'est très agréable de voir que vraiment notre avis compte. L'interaction avec les citoyens, c'est un véritable échange de citoyen à citoyen et de leur montrer surtout que leur parole est importante, que ça va servir à quelque chose. Puis bien évidemment, eux, ils attendent de nous qu'on soit un tout petit peu leur porte-parole. Une fois qu'on aura réalisé la vie, ils savent très bien que c'est nous qui allons au niveau du CESE promouvoir les préconisations. Et cet échange-là, il est riche, ils attendent de nous, mais nous, on attend aussi beaucoup d'eux. Un temps de forum ouvert, donc d'échange ouvert sur des sujets encore à débattre, permet aux citoyens et aux citoyennes de se saisir de manière spontanée et volontaire des différents sujets dans la place du marché. Ils le choisissent par intérêt ou par importance du sujet et ils se réunissent autour d'une table pour y voir plus clair, tout simplement. Un processus participatif, il faut imaginer, si on a juste quelques heures, on va très vite identifier ce qui fait consensus dans le groupe. Et pour autant, il y a des points de désaccord, ils apparaîtront peu. Pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup de discussion. Là, l'intérêt de ce groupe citoyen, c'est qu'on a quatre sessions de travail ensemble, une douzaine de jours de travail de ce groupe citoyen. Donc tous ces sujets qui font débat, qui font dissensus, ou sur lesquels c'est assez difficile pour certains de prendre position, parce qu'ils n'avaient pas forcément un avis constitué sur le sujet. Mais on prend le temps de la discussion, de la délibération, pour qu'ils aillent au bout de leurs arguments et qu'on puisse identifier plus clairement les différentes positions dans la société et pourquoi il y a ces positions dans la société sur les sujets qui sont en train de discuter. Sur le fond, les sujets liés à la panne de l'ascenseur social sont beaucoup liés à l'éducation et à la formation, la formation des formés, mais aussi la formation des formateurs. Et formation continue tout au long de la carrière. Ce que j'espère pour mes enfants notamment, moi je n'ai pas eu la chance de l'avoir. La fracture sociale, elle est partout. Et j'ai l'impression qu'elle est partout dans tous les secteurs. Et je pense que c'est un lien. L'intergénérationnel est indispensable. Enfin, je veux dire, on apprend toujours des anciens comme on apprend toujours des nouveaux. Un des autres sujets, mais qui est assez transversal à tous les sujets, c'est la prise de conscience des enjeux environnementaux et la façon dont ils peuvent influer sur toutes les politiques publiques dont on discute ici. Le territoire et cadre de vie, le logement, la retraite, le travail, l'éducation, la solidarité. On parle de génération future, mais sans prendre en compte les problèmes liés au réchauffement climatique. Il n'y aura pas de futur en fait. Là c'est plus personnel, c'est un peu partagé. C'est le thème du numérique et de l'excessivement digital qui crée d'abord une fracture qui n'est pas forcément que générationnelle. Elle peut être également sociale entre ceux qui ont accès ou qui ont des capacités ou des facilités à manier le numérique et les autres. Il ressort de mon point de vue un véritable besoin de refonte du système qui n'est pas mauvais en soi, mais qui crée la panne d'ascenseur social en fait. J'espère qu'on sera une minorité à être entendue et que les autres citoyens se sentiront peut-être moins lésés. Parce que je pense qu'en France on souffre du fait de ne pas être assez validé, de ne pas être assez entendu. Les graines que nous avons semées d'une certaine manière contribuent à produire de la citoyenneté et de l'émancipation de chacune des personnes qui sont passées par ces week-ends citoyens et qui de bon point de vue ne seront plus vraiment les mêmes par rapport au moment où elles sont arrivées. Moi j'aimerais voir apparaître deux, trois idées fortes. Je pense que ce n'est pas la peine d'être excessivement ambitieux. quand déjà à 30 on arrive à ressortir deux, trois idées fortes qui rassemblent sinon tout le monde, au moins la plupart, ça commence à vouloir dire quelque chose. J'espère aussi au-delà de ce qu'on va fournir comme travail qu'au-dessus d'un point de vue de l'exécutif ou de législatif que ça soit consulté et que notre travail serve à quelque chose.